bonjour les rebondes bienvenue nous sommes de retour pour une autre vidéo c'est notre première vidéo du jour pour nous soutenir merci beaucoup de j'aime ah mes frères et sœurs est-ce que vous vous en rendez compte du nom de ce missile russe aïe 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 ce missile russe porte le nom de satan 2 c'est du rouge c'est du rouge que c'est qu'unΥdé regardez moi ça et si les gens se préparer à la troisième guerre mondiale la troisième guerre mondiale sérieux est-ce que vous vous en rendez compte et bien j'ai du mal à y croire regardez la taille de ces missiles tout à l'heure je vais vous donner toutes les informations sur ce dont ce missile est capable c'est un missile russe de l'armée de vladimir poutine hé hé à ce moment c'est cet homme qui fait le peur sur les réseaux sociaux tout le monde ne fait que parler de lui pourquoi parce qu'il est fait peur à ce moment on nous dit que il a attaqué l'ukraine aïe 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 n'est ce pas à dire qu'il est entré même là bas il est entré là bas sur l'armée bon je vous parlais ça peut-être plus tard mais ce que j'aimerais vraiment vous montrer c'est ça ce missile et son nom qu'est ce qui inspire les gens à créer ses armes et pourquoi c'est ce que j'ai envie de vous révéler ici ok vous voyez la taille de ce missile comparé à la taille des hommes qui sont sur cette image vous voyez la différence elle les détails vous voyez ça c'est tout de vous c'est pratiquement hors du corps du corps mais et c'est l'homme qui a créé ça tout ça c'est pourquoi tout ça c'est pour détruire c'est pour tuer c'est pour tuer beaucoup de personnes est ce que vous en rendez compte que ces gens ont créé cette cette arme juste pour tuer l'homme est-ce que vous en rendez compte et donc à quoi ça sert d'aller à l'hôpital si vous avez créé des choses pour nous tuer ici c'est tu dois vraiment ce monde est terrible maintenant je vais vous faire écouter ce que l'on dit de cette arme de ces missiles vous risquez d'être surpris écoutons ça la russie a présenté son plus grand missile balistique nucléaire ayant jamais existé de son nom militaire rs 28 sarmat ou encore plus connu sous le nom de satan 2 la puissance de satan 2 est telle que à l'aide de ces douze têtes nucléaires détruit un pays grand comme la france en un claquement de doigts et ce n'est pas une blague un territoire aussi grand que la france métropole désintégrée en quelques secondes ainsi que ses 70 millions d'habitants sans compter la destruction dans les pays voisins et longue de chocs se propagerait dans toute l'europe cette bombe impossible la france en estime y compris les dégâts chez les pays voisins à près de 100 millions de morts les dégâts possibles des nouvelles armes nucléaires sont juste abominables satan 2 est la plus grosse bête de l' arsenal nucléaire modernisé de vladimir poutine et devrait entrer en service en 2022 c'est cette année il est certes rassurant pour un pays de posséder l'armes la plus puissante de la planète mais faudrait être capable de toucher les cibles ennemies des puissances militaires comme la france l'angleterre et les états unis se situent assez loin de la russie sans compter qu'ils ont des radars pour localiser des engins militaires étrangères et des boucliers de défense anti missiles ce sont des missiles spécialement conçu pour intercepter et détruire d'autres missiles mais c'est là que satan 2 est très dangereux voire invincible voire invulnérable cette arme de 208 tonnes à une portée à prêter vos oreilles de plus de 18000 km depuis moscou il est capable de toucher n'importe quel point sur la terre aucun pays au monde n'est à l'abri même pas si vous vous abritez dans le coin le plus reculé du pôle nord du sahara ou de l'amazonie tous les pays européens y compris les états unis sont vulnérables à ce missile en plus de sa puissance et de sa portée il est équipé d'une technologie furtive pour tromper tout type de système radar ennemie même les radars russes sont incapables de le détecter il est juste un fantôme mais le pire n'est pas là aucune technologie de défense anti missiles ne serait en mesure de l'arrêter c'est un missile hypersonique de vitesse match 20 soit 20 fois la vitesse du son c'est égal à plus de 25 mille kilomètres heure il est si rapide que aucun missile au monde ne peut l'intercepter il pourrait faire le trajet moscou londres en six minutes et les trajets moscou new york en 14 minutes seulement la présentation de cette âme a rendu obsolète tous les boucliers de défense anti-missiles ils sont devenus totalement inutiles en théorie aucun missile de défense ne pourrait arrêter cette âme nucléaire avant qu'elle ne touche sa cible la stratégie américaine depuis près de 20 ans qui était d'entourer la russie de boucliers de défense anti-missiles et par le billet de pays européens est complètement tombé à l'eau les américains ont su qu'ils venaient de perdre des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans des boucliers de défense après la présentation de cette âme ça a été un échec et mat de poutine quand on sait que les relations diplomatiques entre la russie la france et les états unis ne sont pas au beau fixe en ce moment cette annonce est plus que glaçante et elle ne risque pas de rassurer ceux qui imaginent déjà une éventuelle troisième guerre mondiale espérant que les russes n'aient jamais à devoir s'en servir et que sa tente de reste comme a indiqué le communiqué russe qu'une arme de dissuasion mais faut pas sous-estimer la réponse des américains ils ont promis d'investir une vraie fortune afin de créer une arme encore plus abominable il n'est pas très rassurant de vivre sur cette terre car à l'instant des guerres mondiales où vous pouviez vous défendre fuir vous gâcher avec ce gendarme on est à l'abri nul pas sur terre à pas si vous avez les moyens de partir sur une planète à pas si vous avez les moyens de partir sur une planète il va vous faire écouter quelque chose octobre je donne cette mission c'est une mission c'est une mission est capable de faire sur la france la russie a présenté son plus grand missile balistique nucléaire ayant jamais existé de son nom militaire rs 28 sarmat ou encore plus connu sous le nom de satan 2 la puissance de satan 2 est telle que à l'aide de ces douze têtes nucléaires détruit un pays grand comme la france ont un claquement de doigts et ce n'est pas une blague un territoire aussi grand que la france métropole désintégrée en quelques secondes ainsi que ses 70 millions d'habitants sans compter la destruction de les pays voisins et longue de choc se propagerait dans toute l'europe vous n'avez pas entendu ça donc ça va détruire la france cette zone là que vous appelez la france y compris tous ses habitants combien 70 millions d'habitants sur yeux donc cette âme là le claquement de doigts une fois qu'elle est lancée et détruit tout le tout des pays entiers je fais ses performances que nous voulons découvrir ici et c'est qu'il m'échoque c'est que cette âme porte le nom de satan satan attend donc cette âme est dédiée à satan le destructeur parce que qui est appelé ici le destructeur nous savons tous que c'est le diable qui est aussi appelé le destructeur celui qui détruit cela cela montre à quel point le diable a la haine contre tout le monde Est-ce qu'en France là bas il n'y a pas des satanistes est-ce qu'en France là bas il n'y a pas des sourcils mais s'il a créé ça c'est que c'est pour tuer les sourcils tuer les satanistes et tout le monde Et quand je regarde le nom de cette âme je dis clairement que c'est sans doute ça c'est une âme même que le diable a inspiré la construction aux hommes c'est-à-dire c'est le diable qui a inspiré les scientifiques à créer cette âme là parce que plus vous recherchez à créer une âme pour détruire plus l'esprit du diable vous inspire c'est comme ça ça se passe au départ ils vous disent oh on utilise juste ces âmes pour faire peur aux gens c'est juste pour leur faire peur mais un jour là vous serez surpris ils vont utiliser ces âmes en tout cas moi ce que j'aimerais vous dire c'est que si cette âme là porte du diable et satan c'est que c'est le diable qui est derrière maintenant un jour là je dis bien un jour ces gens là seront amenés à lancer cette âme là quelque part Est-ce que vous vous avez des comptes ? C'est un tout doux fait Ce qui se passe dans ce monde en ce moment c'est un tout doux C'est un tout doux Et quand on voit ça Automatiquement on se dit Si c'est Vladimir Poutine qui a cette âme C'est que nous devons nous béfier de lui hein Faut pas aller chercher des histoires Faut pas aller chercher des histoires Il risque de lancer sur nous cette âme Sur ce missile Et ça commence à inquiéter Ça commence à devenir très très inquiétant Et comme ce jeune homme a dit Il a dit que bon puisque avec cette âme La Russie passe devant au niveau de l'armement par rapport aux Etats-Unis Donc quand ça fait de la Russie la puissance au niveau de l'armement mondial Donc les Etats-Unis va chercher Les Etats-Unis vont chercher à reprendre leur position A créer des âmes encore de plus en plus destructives Mais toutes ces âmes que ces gens vont créer Vous pensez que vous ne pouvez pas utiliser ça un jour ? C'est pourquoi je vous dis mes frères et soeurs La priorité aujourd'hui là Ce n'est pas d'avoir une maison La priorité aujourd'hui Ce n'est pas d'avoir une voiture La priorité aujourd'hui C'est d'entretenir sa relation avec lui tous les jours Parce qu'on ne sait jamais Qu'enviendra le Seigneur Jésus-Christ Déjà même le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu Déjà le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore arrivé Mais regardez ce que ces missiles-là sont capables de faire Avant que tu n'ouvres les yeux Dès que ce missile est lancé, c'est-à-dire athée Eh Seigneur Seigneur Jésus C'est-à-dire que le diaposité de créer ces âmes-là Dès que ça commence Dès que c'est lancé Ca tombe sur les gens, ils meurent Sans même avoir l'opportunité De faire leur dernière prière Parce qu'il y a déjà ici Ils se croient très malins Ils se croient vraiment très très malins Et ils disent qu'ils vont faire la jambe Ils vont faire tout ce qu'ils ont envie de faire Mettons au dernier jour Quand ils vont voir la mort venir Ils vont faire leur dernière prière En même temps là, Dieu va les accepter Ce que moi je vais vous dire C'est que rien que ce missile-là Dès qu'il est lancé Ne peut pas vous permettre de faire votre dernière prière Et c'est pas de la blague Et ils portent le nom de Satan Ils portent le nom de Satan Ils sont en train de s'armer Ils sont en train de prendre beaucoup de milliards Pour investir dans les âmes Pour tuer beaucoup de personnes Ils ne sont pas prêts Pour nous donner à manger Mais ils sont prêts pour nous tuer Qui nous gouverne maintenant ? Qui nous gouverne maintenant ? Et bien c'est Satan Ils ont dit que Satan va rentrer Ils ont dit que Satan va rentrer En service en 2022 Ça dit Alors je vous parle Maintenant et l'année prochaine ? L'année 2023 Comme c'est 2023 Je pense qu'ils vont créer Certains droits C'est pour détruire 2 pays Ou même 3 pays collés A la cible S'ils veulent détruire La France Tous les pays C'est tout autour de la France Les pays voisins C'est bien à vous disparaître Qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? C'est de l'eau C'est de l'eau qui va sortir Comme si ça sortait d'un puits C'est vraiment 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 dommage C'est vraiment 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 dommage Face à une telle chose J'ai entendu quelques Français Qui ont commencé à parler à Macron Le commandant dit Ah et toi Macron Pardon hein Faut pas aller chercher De la guerre à Vladimir Poutine hein Tu dis que Tu vas repasser là Nous on est pas et toi hein Pardon Laisse nous tranquille Jésus Reste nous tranquille C'est un truc de roux Sans doute je vais vous montrer ça Dans la prochaine vidéo Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous Vous êtes sous la cloche Et restez bonne attention à ce moment Dites-moi aussi ce que vous pensez Et soyez prêts Vous faites Sous Pour Bon V Bien